Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est intitulée Mindmaps, un compendium, introduction à la sémantique des frames appliqués. Alors cette vidéo est destinée dans un premier temps aux étudiants, puis dans un second temps à tout le monde, puisqu'on va d'abord voir ce qu'est un frame, ce qu'est la sémantique des frames et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et tout de suite après, va débuter une deuxième partie de cette vidéo, où on va appliquer très concrètement les frames à l'apprentissage et à l'enseignement. Donc dans un premier temps, la vidéo est destinée plutôt aux étudiants de master qui suivent des formations en linguistique ou en sciences cognitives, et aux docteurs bien sûr. Et dans la deuxième partie, la vidéo s'ouvre à tous les publics, à tous les apprenants. J'espère qu'elle va pouvoir permettre aux élèves, aux étudiants de licence et de master de travailler depuis chez eux de façon autonome. Donc on va commencer par se poser la question, pourquoi les frames ? Avant de définir, il est important de se poser la question de l'intérêt d'une telle notion, et vous allez voir que cet intérêt se lit très rapidement. On commence par la première citation d'Alexandre Tzim, « Le langage humain est une fenêtre sur la cognition ». Que l'on peut compléter par la deuxième citation, « Le savoir linguistique est un savoir sur les formes linguistiques ». Donc on a bien un rapport, un lien entre le langage, la langue et la cognition. Et c'est à partir de ces deux citations fondamentales que l'on va travailler aujourd'hui. Si l'on pousse un petit peu la réflexion, on a la troisième citation de Tzim, « Dans la conception holistique, les structures syntaxiques ne sont pas le résultat d'un système autonome de règles, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes des influences sémantiques, mais sont l'expression de processus de construction signifiante. Autrement dit, la langue est l'outil par excellence pour créer du sens, pour transférer du sens et pour recevoir du sens. Donc c'est un outil de communication. Mais au-delà de ça, c'est un outil qui nous permet d'accéder au sens, et donc à la cognition, et c'est comme ça qu'on va réussir à représenter les connaissances, à les transférer d'un individu à l'autre, et donc à permettre un enseignement par la langue, et ce, quelle que soit la thématique abordée. En effet, les connaissances de la langue sont des connaissances du monde. On ne peut pas comprendre un énoncé linguistique sans connaissance du monde, sans connaissance de la vie en général. Et ça se voit très bien chez Fillmore, qui est l'un des théoriciens de la sémantique de Frame, lorsqu'il nous parle du trognon de pomme. On a inventé le mot trognon de pomme, parce qu'on en avait besoin. Et ce mot reflète un ensemble de connaissances humaines. Et si on mangeait les pommes différemment, si on mangeait tout dans la pomme, on n'aurait pas besoin de ce mot-là. Donc les connaissances de la langue sont des connaissances du monde. Et si on essaie de le dire autrement, comme l'a fait Nina Maria Klouk, on peut dire que le sens est le terme, et le concept est le frame. Donc pour arriver au sens, il nous faut le frame, ou les frames. Alors, qu'est-ce qu'un frame ? Voici deux définitions très importantes. Je ne vais pas les lire, je vous laisserai le faire vous-même. La première définition est celle de Dietrich Pousset, qui est l'un des grands spécialistes allemands de la question. C'est une définition raccourcie d'un ouvrage de référence de plus de 800 pages que je vous recommande, Frame Semantic and Compendium. J'en ai fait moi-même une petite définition que je vais lire. Les frames sont des cadres de connaissances qui se forment sur la base de l'expérience et de la langue. Ils correspondent à la représentation mentale prototypique d'un concept. Un frame est composé de valeurs potentielles, de valeurs standards, et de valeurs de remplissage. Les frames sont particulièrement pertinents pour représenter la structure conceptuelle de l'individu et pour modéliser le processus de compréhension. En fait, ils ne constituent pas un système fermé, ils sont extensibles et poreux et permettent d'associer un mot à plusieurs concepts ou frames. On a là déjà les constituants principaux de la notion de frames. Il n'y a pas davantage à dire et c'est ce qui permet d'avoir un concept relativement simple mais terriblement efficace. Autrement dit, un frame est une structure de sens borné mais non fini composé de termes qui se déploient autour d'un concept. Les concepts associés sont des frame elements qui, dans un sens, sont également des frames. Donc un frame est fait de frames. Ensemble, ils forment une structure stable qui peut être transférée d'un individu à l'autre. Et dans la représentation ci-dessous, on voit bien un frame, donc un cadre, représenté par le carré blanc à lignes bleues. Au centre, on a le concept, le frame core, si l'on veut, c'est le cœur du frame. Et autour de ce concept se déploie un ensemble d'éléments, c'est-à-dire les frame elements, donc c'est sous-frame qui spécifie le concept. Alors on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Voici la représentation traditionnelle empruntée à Barcelo que j'ai traduite et adaptée. Donc c'est un frame sur l'objet voiture. Et donc une voiture a besoin d'essence, d'un moteur, d'une transmission, de roues. Donc ça, ce sont les concepts définitoires de la voiture. Mais en eux-mêmes, ils sont des concepts et on peut les spécifier. On voit en plus qu'il y a des relations entre ces concepts, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique sémantique dans l'intégration conceptuelle de ces sous-concepts au concept principal. Et on peut donc spécifier, préciser, expliquer. En ce sens, le frame est non seulement un outil d'analyse, mais en plus, il est un outil de représentation. Et c'est pour cela qu'il est excessivement intéressant d'utiliser le frame dans une perspective pédagogique. Voilà d'autres frames qui sont tirés de différents travaux. En haut à gauche, on a un déploiement de frame lors d'une publicité. Et ici, c'est la publicité DS pour la nouvelle DS7 où on voit bien les différents concepts que tente de déployer la marque DS automobile. À droite, on a le processus créateur du frame, c'est-à-dire ici, un frame plutôt textuel qui prend en compte différents éléments du texte. et j'ai tenté de retracer le processus conceptuel qui permet l'émergence de sens, c'est-à-dire la fusion des différents concepts pour créer un frame stabilisé au niveau du texte. Si on continue encore dans l'élargissement, on a en bas à gauche un frame ou une molécule sémantique qui représente qui représente le frame discursif d'une activiste on va dire réaliste climatique allemande où on a toujours nos concepts qui sont spécifiés par des sous-concepts et qui sont reliés. à droite la molécule simplifiée que l'on retrouve dans les articles de journaux ou les chroniques radio par exemple. Donc on voit bien que quelle que soit la thématique abordée quel que soit le degré de granularité et la focale de l'étude on peut en utilisant les frames analyser et représenter les concepts et donc les connaissances en partant d'un matériel langagier linguistique. Donc si on résume et là je me retourne une nouvelle fois vers Alexander Thiem d'une part les frames sont des structures de connaissances conceptuelles qui motivent l'utilisation d'expressions linguistiques et permettent la compréhension de significations linguistiques d'autre part les frames servent d'instruments analytiques pour étudier empiriquement les structures de connaissances conceptuelles. Donc on a bien cette articulation entre analyse et représentation et entre connaissances concepts et formules linguistiques. J'ai donc supposé avec Alvin Wagner que l'on pouvait intégrer les frames dans une approche spécifique dans une approche pour l'apprentissage et l'enseignement et l'enseignement l'actualité récente il semble que l'enseignement à distance puisse avoir besoin de nouveaux modèles d'enseignement et je postule que la sémantique des frames et les frames peuvent remplir un grand nombre de fonctions et ce quelle que soit la discipline. Alors à gauche on a une structure de frame encore une fois on pourrait dire que c'est un super frame sur le vin avec des petits frames comme le raisin le cépage le climat les vendanges et tout ça forme en fait la structure conceptuelle que doit acquérir quelqu'un qui souhaite pouvoir parler du vin ou qui souhaite accéder à certaines connaissances sur le vin Donc ça c'était plutôt pour un enseignement sur objet spécifique A droite c'est une autre mindmap alors cette fois vraiment une mindmap créée sur le système des frames avec le frame principal immigration On voit de part et d'autre de la carte d'autres frames ville pays environnement études emploi Paris Tourisme ce sont d'autres frames qui sont connectés avec le frame principal puisqu'on a vu les frames sont des systèmes interconnectés mais quand même autonomes Pour ce qui est du frame immigration on le voit on peut spécifier par des sous-concepts par exemple les conséquences la cause ou les causes Parmi les conséquences on va avoir plus de travailleurs donc plus de flexibilité Autres conséquences un enrichissement culturel et une transformation linguistique et sociétale Bon voilà ce sont différents concepts Cette mail map a été conçue par des élèves de Terminal Autrichien dans l'optique du bac de français Et cela leur a permis de réviser les connaissances que ces élèves ont acquis au fil de leurs années de lycée dans l'optique justement de passer le bac Je suppose que l'on peut évidemment continuer à travailler avec les mind maps dans une optique de révision mais également d'apprentissage et de contrôle des connaissances Donc la mind map doit correspondre à l'architecture cognitive individuelle d'un thème c'est-à-dire comment est-ce que moi personnellement je me représente le thème ou le thème et le concept et les frame elements les sous-concept Ainsi la mind map doit représenter les concepts du sujet en utilisant des substantifs des noms c'est-à-dire des concepts c'est-à-dire des frames et on en revient à la définition de Nina Maria Klook qu'on a vue au début et ces concepts doivent être reliés les uns aux autres et pour ce faire on va utiliser des verbes puisque au moins en français la plupart des liens prédicatifs c'est-à-dire des liens qui unissent différents concepts reposent sur l'utilisation de verbes donc à gauche on a un exemple très concret d'une mind map qui a été réalisée en temps réel pendant une heure avec une classe sur le thème du tourisme et on voit qu'il émerge des sous-concepts et des spécifications conceptuelles prenons un exemple tourisme la nature la nature les cascades ou les volcans ou l'océan et dans un premier temps on a pensé qu'il était nécessaire et en réalité suffisant de travailler qu'avec des substantifs ce n'est pas le cas c'est plus simple si on travaille également avec des verbes c'est plus facile pour apprendre les verbes et pour apprendre les structures complètes et idiomatiques de la langue donc on regarde la nature on va en train mais on prend l'avion etc donc on peut utiliser ce système dynamique en cours en ce moment ce n'est pas tellement possible mais ça permet en plus d'accéder à des représentations qui sont plus lisibles mieux structurées et peut-être un petit peu plus complètes donc c'est ma proposition à droite d'adaptation pour la mindmap qui avait été faite une semaine plus tôt en classe comment est-ce qu'on conçoit une mindmap d'abord on définit un thème relativement large ensuite alors pour définir le thème a priori il n'y a pas grand chose à faire c'est les programmes pour les lycéens et pour les étudiants c'est les grandes thématiques abordées en cours magistrat par exemple ensuite on se base sur les textes qui ont été fournis par les enseignants sur les textes d'un livre et on regarde quels sont les mots importants si on ne sait pas on se refaire à la liste de vocabulaire à la fin du livre pour les élèves pour les étudiants vous êtes suffisamment autonome pour savoir quels sont les mots et les concepts importants quand c'est fait on essaye de créer des groupes de concepts identiques en gros pour simplifier à l'extrême on crée des cercles de termes de lexème des champs lexicaux si vous voulez spécialisés qui correspondent à un ensemble du thème c'est les fameux concepts et sous-concepts et puis on va lier tout cela en recherchant dans les textes les verbes qui sont utilisés et de préférence en retrouvant le verbe et le substantif pour créer une chaîne propositionnelle pour que ce soit ensuite plus simple à utiliser c'est plus simple d'apprendre en une fois prendre l'avion que d'un côté prendre et puis l'avion ce faisant on organise les mots les concepts en groupe et en sous-groupe et en sous-sous-groupe jusqu'à ce que tout soit stabilisé clair bref organisé hiérarchiquement on relie ensuite les mots les concepts les sous-concepts etc. par des flèches où le sens de la flèche peut avoir une signification on peut aussi simplement faire des traits et sur ces traits sur ces flèches on insère les verbes repérés au préalable une fois qu'on a notre mindmap soit on est satisfait et on s'arrête là ça ce serait plutôt pour les élèves soit pour les étudiants ou ceux qui veulent aller plus loin on complète par des idées par d'autres lectures en regardant des vidéos sur youtube on essaye voilà d'étoffer en se référant à des sources sûres et sérieuses donc voilà très concrètement comment ça fonctionne pour l'approche avec le texte avec le livre on regarde d'abord les titres des deux textes l'énergie de demain les cinq formes d'énergie renouvelable on a déjà là un lien et une espèce d'opposition l'énergie de demain est donc différente de l'énergie d'aujourd'hui autrement dit demain on va avoir des énergies renouvelables qui sont la solution et les énergies fossiles d'aujourd'hui sont des problèmes on peut spécifier cela quels sont ces problèmes pollution de l'air pollution de l'eau augmentation de la température globale qui mènent à la destruction des forêts et de la banquise donc déjà là on a un groupe de concepts de sous-concepts et on a même les liens spécifiques qui se décrivent c'est à dire que énergie de demain devient spécifiée par solution énergie d'aujourd'hui spécifiée par problème les problèmes on les spécifie davantage air eau lien prédicatif pollution donc le problème est que l'air est pollué on a bien nos verbes on a bien nos substantifs on fait la même chose pour température et augmentation pour destruction et forêt dans le texte dans le texte on va voir on aura pu lire que si l'on change notre façon d'utiliser l'énergie si on change les formes d'énergie dont on se sert on va réduire la pollution et diminuer les coûts encore une fois on a des substantifs donc des concepts et des verbes des prédicats qui nous permettent de relier un concept à un autre ou plus précisément de spécifier un concept avec un sous-concept et quelles sont ces formes d'énergie renouvelable elles sont dans le texte c'est l'éolien c'est l'hydraulique c'est le photovoltaïque c'est la biomasse c'est la géothermie à partir de là on peut si on en a envie et si on en a besoin spécifier chaque type d'énergie et on peut alors générer une mindmap qui représente ce qu'on a à lire et qui la représente de façon schématique simplifiée est donc plus facile à apprendre et plus facile à transférer d'une personne à l'autre puisque c'est schématique et que ça représente en fait le concept tel qu'il est organisé cognitivement c'est à dire dans nos têtes la mindmap reflète la structure l'organisation d'un concept dans la mémoire humaine alors comment utiliser les mindmaps on pourrait dire tout le temps c'est pas tout à fait vrai pour apprendre il faut d'abord il faut d'abord avoir je dirais un petit peu de connaissance et être capable de travailler en autonomie bon mais on peut travailler ensemble pour créer ensemble une mindmap on peut travailler soit entre élèves entre étudiants ou avec un prof comme c'est le cas habituellement l'idée est de mettre en commun des connaissances individuelles et des sources alors pour les élèves ça restera le livre pour les étudiants c'est un petit peu plus vaste évidemment pour arriver à une mindmap qui fait consensus qui est acceptée par tout le monde et c'est là que l'on va avoir la connaissance sur un tel et tout le monde a la même chose donc c'est facile ensuite de vérifier si l'on a appris ou pas appris les mindmap peuvent être utilisés par les professeurs pour contrôler l'acquisition des connaissances pour s'assurer que tout est bien en place et que les liens sont bien réalisés pour cela c'est relativement simple on met le thème au centre d'un cadre soit on laisse les élèves ensuite remplir le cadre de façon tout à fait autonome ou alors on les guide en mettant des concepts principaux du thème et les élèves doivent spécifier doivent exemplifier ça c'est une possibilité et donc si on peut contrôler pour un prof on peut contrôler pour un élève c'est à dire on peut réviser on peut refaire la mindmap soit totalement de tête soit en essayant de trouver un maximum de concepts puis en les affinant puis en trouvant des exemples soit en s'aidant on va dire de l'architecture globale le frame le thème principal et puis ensuite les gros concepts les concepts principaux qu'on devra spécifier au fur et à mesure voilà donc si on conclut on a l'idée que la langue permet d'accéder à la représentation des connaissances parce que un mot ou un verbe correspondent à une entité conceptuelle donc on sait que les frames sont des éléments qui permettent d'organiser les connaissances au niveau de la cognition humaine on peut alors utiliser des mindmaps qui s'appuient sur la structure d'un frame pour déployer les connaissances les organiser et donc ensuite presque visuellement acquérir ces connaissances puisque la mindmap est le reflet du frame c'est cette articulation qui nous permet d'utiliser les mindmap comme outil d'apprentissage et ce quelle que soit la discipline alors là c'était plutôt pour acquérir des notions des concepts des mots en français c'est mon travail en tant qu'assistant de langue dans des lycées en Autriche mais on peut utiliser la technique des mindmap pour absolument toutes les disciplines en histoire en géographie en physique peut-être même en mathématiques si l'on sait organiser de façon schématique les raisonnements les raisonnements mathématiques l'utilisation des différentes formules etc etc voilà la bibliographie qui m'a servi à préparer ce travail il y a beaucoup de références en langues étrangères en allemand en anglais puisque la littérature en français est relativement pauvre sur le sujet mais j'espère que mes explications ont été suffisantes le powerpoint est également disponible en version présentation powerpoint sur Academia Researchgate et sur mon site internet avec en commentaire les citations en version originale pour ceux que ça pourrait intéresser voilà je vous remercie de votre attention j'espère avoir été utile et rester évidemment à disposition pour vous aider à créer des mindmap quelle que soit la discipline et pour donner des idées ou échanger sur le sujet voilà merci bon courage et à très bientôt tout Sous-titrage ST' 501